Ah, Ape Escape ! Ce jeu de plateforme sorti sur la première PlayStation il y a déjà 12 ans fut le premier jeu exclusivement jouable à la DualShock. Le stick gauche servait à déplacer son personnage, celui de droite a manié l'arsenal mis à votre disposition, comme un lance-pierre ou un sabre-laser. La licence revient aujourd'hui sur PS3 et conserve son statut de précurseur dans l'utilisation des nouveaux accessoires. En effet, Ape Escape Move se joue uniquement avec le PlayStation Move, la nouvelle manette de Sony sorti durant Noël dernier, s'inspirant de la désormais célèbre Wiimote. Et ne vous fiez pas au nom, exit la plateforme, le dernier jeu animalier de Japan Studio est un rail shooter, s'inspirant plus d'un Resident Evil de Umbrella Chronicles que d'un Super Mario. Vendu à 30 euros, le nouvel épisode de la célèbre licence qui vous file la banane va-t-il faire honneur à son ancêtre ? C'est ce qu'on va voir. Que les choses soient claires, le scénario d'Ape Escape Move est un prétexte, comme souvent dans les jeux de ce genre. Vous êtes un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal, menant une vie qu'il est tout autant. Mais qu'est-ce qui s'encastre sans crier garde dans le toit de votre maison ? Une soucoupe volante remplie de singes complètement foufous, bien entendu. S'invite également à la partie un duo de soeurs adolescentes requérant votre aide pour retrouver leur grand-mère, scientifique émérite, aujourd'hui disparue, en recherchant son chimpanzé adoré, spectre, également méchant du premier Ape Escape. Attendez, elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules, ces gamines ? Eh bien non, comme elles le disent elles-mêmes, ce ne sont que des femmes sans défense, comme quoi les clichés ont la vie dure. Ni une ni deux, vous prenez votre courage à une main, l'autre étant occupée par le PlayStation Move, et vous utilisez la machine à remonter dans le temps de la mamie, et paf ! Manoir hanté, parc d'attraction, hache de glace, vous poursuivrez Spectre dans une dizaine de niveaux parfois similaires, on peut notamment constater que le quartier asiatique est utilisé plusieurs fois. Enfin, poursuivre Spectre n'est pas exactement la définition exacte de vos objectifs. A chaque début de niveau, un clone du singe, entendez par là quelque chose qui ressemble de très très loin à votre cible, vient vous faire un coucou, et vous allez le poursuivre, bien évidemment. Ce n'est qu'après l'avoir capturé qu'une des teenagers vous gratifiera d'un laconique « Oh zut, je me suis encore trompé, ce n'est pas Spectre ! » Désolée pour cette erreur, on se trompera plus ! Malgré ces jolis cinématiques, l'histoire d'Ape Escape est indigeste au possible. Le problème ne vient pas de ce contexte, servant plus de prétexte qu'autre chose, mais de ce duo de sœurs absolument horripilants. Elles ne se contentent pas de bénéficier de doublages énervants et de répliques dignes d'une Paris Hilton, elles sont aussi... euh... neuneux. C'est un déneau ? C'est très grand ! Ape Escape Move est un rail shooter en vue subjective à la jouabilité classique. Vous tenez votre contrôleur vers la caméra pour viser, et vous tirez d'une simple pression sur la gâchette. Quant à l'équipement, une simple pression sur le bouton central de la manette vous fera changer d'arme. Pas de problème de ce côté-là, le gameplay est simple et immédiat. Les niveaux sont composés de deux types de phases. Lorsque vous êtes en mouvement dans les niveaux, vous avez à votre disposition un lance-pierre et un éventail, afin de détruire les ennemis vous fonçant dessus et récupérer les bananes dispersées dans le niveau. Dans l'autre type de phase récurrente, vous êtes immobile et devez capturer les singes venant vers vous, avec un filet à papillons remplaçant votre lance-pierre. Son utilisation est simplissime, car logique, il faut balancer votre manette comme un vrai filet pour capturer le singe. Notons également la présence d'une attaque spéciale, utilisable si vous ramassez une pile. En appuyant simultanément sur les boutons de tir et de changement d'arme, vous vous équiperez d'un aspirateur surpuissant, attirant tous les singes à vous. Il y a une petite dimension scoring. Lorsque vous ramassez des bananes ou détruisez des ennemis, vous gagnez des points. Vous augmentez aussi votre multiplicateur de scores pouvant aller jusqu'à x5. Suivant votre performance, vous récolterez une médaille de bronze, d'argent ou d'or à la fin d'un niveau. Jusqu'ici, ça n'a pas l'air mauvais du tout, mais deux gros problèmes viennent gâcher la fête. La difficulté tout d'abord, aux abonnés absents et non paramétrables, vient ensuite la grande répétitivité du solo. C'est simple, on fait toujours la même chose et au bout d'une heure, on s'ennuie déjà. Trois mini-jeux sont présents pour prolonger cette courte aventure, mais entre une simulation de sniper vite répétitive et une sorte de course de chariot complètement injouable, on ne s'attardera pas trop dessus. Episcape Move n'est pas un mauvais jeu, il est tout simplement destiné aux enfants. Quand un core gamer n'éprouvera que de l'ennui envers ce rail shooter du pauvre, un gamin prendra vraiment son pied à capturer les singes, tous affublés d'un prénom différent. De plus, la réalisation est plutôt bonne, les ambiances des différents niveaux sont bien retranscrites et les cinématiques ont bénéficié de beaucoup de soins. Certes, l'aventure se boucle en trois heures tout en étant répétitive, mais si on part du principe qu'un enfant de 8 ans ne jouera peut-être qu'une demi-heure par semaine, ses défauts sont beaucoup moins rédhibitoires, pour lui en tout cas. Le jeu étant disponible aux alentours de 30 euros, on peut excuser en partie ce faible contenu. Mais ne vous leurrez pas, si vous avez plus de 12 ans et pas d'enfants, Episcape Move n'est tout simplement pas fait pour vous. Dans le cas contraire, vous passerez un bon moment, ni plus ni moins. C'est déjà pas mal quand on voit la piètre qualité des jeux destinés aux enfants. Sous-titrage ST' 501